Et aujourd'hui je suis de retour à Lille, dans le Nord ! A chaque fois on dit ça depuis, bienvenue chez l'ici. Lille c'est un peu la ville marraine de mes vlogs, parce que c'est là où j'avais tourné deux de mes premiers vlogs. Vlog numéro 2, vlog numéro 3, à l'époque 2 et 3 janvier 2016, c'était ici à Lille que ça s'est passé. Voilà, je suis toujours content de revenir. Et le week-end prochain, je serai en région parisienne et je vais faire une dédicace à Vincennes dans le 94, dans une boutique qui s'appelle Mademoiselle Amande, Vrac et Cuisine. Je dédicacerai mon bouquin, vous pourrez l'acheter sur place ou alors si vous l'avez déjà, vous pourrez venir vous le faire dédicacer. Si vous ne voulez pas le bouquin, vous pouvez juste venir prendre des photos, petits selfies, dire bonjour. C'est juste à côté du RER. Ah, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. 15 décembre, samedi 15 décembre, à 16h, à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, on est dans le Nord, donc on est à Lille. Il fait beau franchement, il y a du vent, mais il fait beau. Et ça, ça fait plaisir. Je viens souvent à Lille, en cette période de l'année, quand il y a la Grande Rousse ou la Grande Place, le marché de Noël, le village de Noël et tout ça, donc c'est cool. Et alors aujourd'hui, je vais en profiter pour aller dans un fast-food dont vous me parlez à chaque fois que je viens à Lille et j'ai jamais encore eu le temps d'y aller. Ça s'appelle Canard Street. Ça a ouvert d'abord ici dans le Nord. Et là, ils en ont ouvert un, il paraît, depuis à Paris. Mais tu vois, je préfère venir à la base, tu vois, donc on va rue de Béthune à Lille, tester ce fast-food où tout est basé autour du canard. Ils font des super bons burgers aux canards, il paraît. J'ai hâte, on va tester ça ensemble. Bon, ça y est, on est arrivé. Donc Canard Street, c'est ici. Et franchement, ça a l'air très très bien. J'avais testé déjà un fast-food autour du canard à Toulouse, je me souviens. C'était pas mal. Là, de visu, j'ai l'impression que ça en jette encore plus. C'est une autre alternative qui nous est proposée. Alors, il y a des salades déjà. Bon, des salades avec des tartines de rillettes de canard, notamment, qui arrivent, donc c'est plutôt cool. Et puis, il y a surtout des burgers. Leur truc à eux, vraiment, leur spécialité, c'est les burgers. Et on peut choisir soit au magret de canard, soit au confit de canard. Quand on le prend au magret de canard, le fromage, c'est du Saint-Nectaire. Quand on le prend au confit de canard, le fromage, c'est du fromage de chèvre. Et là, en ce moment, comme c'est la période de Noël, il y a les burgers de Noël. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Tu rajoutes le foie gras. Et c'est vrai que c'est le moment ou jamais. Ça va être mon premier burger de Noël de la saison. Et j'ai voulu aussi tenter des trucs qui font des croustillants. Alors, les croustillants, qu'est-ce que c'est ? Ça dépend si vous le prenez au confit ou au magret. C'est du Saint-Nectaire avec du canard, avec de la chapelure. Ça vous fait une petite boule. Et voici le résultat. Bam ! Et donc, moi, j'ai pris extra croustillant. Et bien sûr, des frites aussi. C'est des frites à la graisse de canard. Forcément, on est canard ou on n'est pas. Du coup, pour être sûr, et comme je ne suis pas ici tous les jours, je vais goûter les deux burgers. Mais deux burgers façon Noël. Donc, à chaque fois, avec le foie gras. Le premier, c'est celui au confit de canard. Qui font un steak de confit de canard, en fait. Avec quand même le bon fromage de chef par-dessus. Le foie gras au milieu, c'est une bonne tranche. Je ne sais pas de quel foie gras il s'agit exactement. En tout cas, c'est généreux. Moi qui suis amateur de confit de canard, c'est la base, moi je suis plus team confit que team magret. J'aime bien Magret aussi, mais... Et là, c'est du vrai bon confit de canard. On l'aime, on sent bien le goût directement. Là, je viens de taper dans le foie gras qui est vraiment succulent. J'avais un petit doute, à la base, sur le fait de mettre fromage de chèvre et de foie gras. En général, quand tu manges des tournes d'orosili, par exemple, tu as le steak et le foie gras par-dessus, tu n'as pas de fromage avec. Et je me disais, est-ce que ça ne va pas noyer un petit peu le goût de tout ? Au final, je n'ai pas de tout en même temps. Donc, ça dépend des bouchées. Le confit est super bon. Je kiffe le chèvre quand je croque dedans. Après, bon, il n'est pas indispensable. Ça aurait été aussi bon juste le confit et le foie gras, tu vois. Mais je n'ai pas eu de mélange ou alors, quand je l'ai, il y a un des goûts qui prend le pouvoir. Donc, je ne sens pas tout le mix en même temps en bouche. Mais en fonction des bouchées dans le village de croque, j'ai un goût qui ressort. C'est toujours super agréable. Bon, est-ce que je n'irais pas goûter un petit peu les frites, là, à la graisse de canard ? Sans sauce d'abord. Bien croustillante et c'est vrai qu'elles ont ce petit goût bien sympathique. Ils mettent des petites herbes dessus et tout. Du coup, ça va prendre un petit plus. Et là, je vais goûter les croustillants. Les croustillants, c'est ça. C'est tout bête. Quand vous les prenez dans le menu, il y en a six. Là, du coup, je pensais qu'ils allaient m'en mettre six. Maintenant, quand tu demandes en extra, il n'en a que trois. Mais bon, voilà. Et pareil, c'est soit au confit, soit au magret. Et là, ils m'ont dit qu'ils allaient mettre un peu de chaque. Donc, je ne sais pas lequel est lequel. Là, c'est du Saint-Nectaire et ça coule. Et c'est super bon. C'est de toute beauté et avec le Saint-Nectaire coulant, là. Deuxième croustillant, logiquement, celui-ci, il n'a pas exactement la même tête. Donc, ça devrait être celui au confit de canard. Confit. Il est trop bon, le confit. Je persiste et je signe. Je suis vraiment team confit. Il est trop bon, le confit. Bon, allez, on part pour le deuxième burger de Noël. Celui-ci, alors depuis, le foie gras a fondu, en fait. On dirait qu'il y a beaucoup de pain. Pas grand-chose. Au milieu, c'est le magret. Et le fromage, c'est du Saint-Nectaire. Allez, même s'il ne ressemble plus à grand-chose, là. On va le taper dedans. Franchement, le mariage Saint-Nectaire. Turie. Steak de magret, franchement. Très bon. Après, ça va être question de goût, quoi. C'est vrai que je préfère le confit de canard. Le magret, bon, certes, c'est un goût de canard. Mais ça se rapproche plus, ce burger, d'un burger plus classique. Burger au confit, je ne l'avais pas vu encore. Par contre, je ne peux pas faire le Saint-Nectaire au chèvre. Et là, le foie gras, du coup, je ne sens plus des masses. Il est un peu fondu. Il y a un petit goût, quand tu as un arrière-goût. Mais du coup, tu n'as même pas le plaisir d'avoir la consistance. Mais c'est parce que j'ai trop attendu. Ça, c'est parce que je suis en train de parler avec vous. C'est bien servi en frites aussi. Pour les prix, je trouve ça vraiment correct. Je ne sais pas si c'est le même prix parce qu'ils ont ouvert à Paris. Je ne sais pas si c'est le même prix à Paris. En tout cas, ici, le menu, il est à 12 euros pour le burger. Vous avez au rencontre droit à un burger, un accompagnement et une sauce. Et il faut rajouter encore un euro pour avoir la boisson. Moi, c'est un peu plus cher parce que j'ai pris le burger de Noël au foie gras. Donc, celui-là, il est à 16 au lieu de 12. Mais franchement, c'est bien servi en frites. Regardez, je n'arrête pas d'en manger. Il en reste encore. Je suis dégoûté, mais non. C'est juste que je viens de me mordre la langue. Et toi, même tu sais ce que ça fait quand on se mord la langue. Il y a deux trucs dans la vie. Il y a tu te mord la langue quand on est en train de manger et quand tu te cognes le petit orteil que tu es pieds nus, que tu te lèves le matin dans un coin de table. Ce n'est pas lequel fait le plus souffrir. Bon, c'était top. Très bonne expérience. Regardez, il y a même un mec de Big Fernand qui sort de Canard Street. Tellement que c'était bien. Non, non, franchement, j'ai vraiment bien kiffé Canard Street. Peut-être que j'irai à Paris, du coup. C'est vrai que depuis, ça a ouvert. Depuis que vous êtes nombreux à m'en parler dans le Nord. Mais à la base, ça vient d'ici, ça vient du Nord. Donc moi, je viens aux racines. Back to the route. Voilà, Canard Street, rue de Béthune. Il y en a un autre, je crois, quelque part dans le Nord. Plus un à Paris. Je vous mets les infos dans la description, le site et les réseaux sociaux. Dans l'immédiat, je vais de ce pas partir à Anglos. C'est à une petite dizaine de kilomètres de Lille. Et c'est là où je fais mes dédicaces cet après-midi. Eh bien, ça y est, on est arrivés au furet du Nord, à Anglos. Regardez, il y a déjà des gens qui sont là. Là, ça fait plaisir. Tout le monde va bien là-bas ? Bonjour ! Tout le monde fait un coucou. Et la première, c'est Irmgard. Tu viens de Belgique ? En Namur. De Namur en Belgique. Et tu as galéré parce qu'avec les manifs et tout ça ? À cause des gilets jaunes, c'est fermé, en fait. Mais tu es quand même motivée, tu es venue. Ah mais rien que pour toi. Mais tu es trop gentille. Franchement, ça me touche, ça me fait trop plaisir. C'est trop bien. Et alors, ici, je l'ai acheté chez nous en Belgique. D'accord. Voilà, ça c'est quelques petits chocolats. Des chocolats belges ? Oui. Oh là là. Quelques petits chocolats belges, rien que pour toi. C'est trop gentil, regarde. Ta paume et lune et tout ce qui s'en suit. On va leur faire passer, t'inquiète. Un petit coucou à tout le monde. Et regardez, Thérèse est dans la place aussi. Thérèse, tu habites où, toi ? À l'homme. À l'homme. Donc, ce n'est pas loin d'ici ? Non, ce n'est pas très loin. Franchement, elle est là. Elle connaît toutes mes vidéos par cœur. Thérèse, tu as tout regardé ? Oui, tout regardé. Il y en a plus de 700. Je regarde au fur et à mesure. Comme je disais à mon fils, enfin à monsieur derrière aussi. Je ne regarde pas tous les jours. Je regarde toute la semaine le dimanche. Ah, comme une série télé ? Voilà, comme une série. Plusieurs épisodes à la suite. Voilà, c'est ça. C'est génial. Le banana split, après j'ai eu le pire resto, ça c'est légendaire. Et puis, il n'y a pas en particulier, il n'y a pas celle-là. Sinon, j'aime bien toutes les vidéos. Maintenant, ce sera celle-là parce que tu es dedans. Maintenant, celle-là parce que je suis dedans. Et du coup, Thérèse, on fait une dédicace à ton fils ? Oui. Comment il s'appelle ? Mickaël. Mickaël. Regarde, il m'a amené un... C'est un Père Noël ou un Saint-Nicolas ? C'est un Saint-Nicolas. En plus, il était cette semaine. En chocolat. Et ça, c'est le genre... Tu sais, moi, les moulages au chocolat, c'est le genre de truc que je mange, je croque dedans direct un sans-respect. Ils se moquent de moi parce que quand j'avais dit... La première fois que j'avais dit que j'allais venir ici, j'avais dit que je serais à... Angloss. À Angloss. Et en fait, on dit Anglo. Anglo, ouais. C'est ça. Et moi, je ne connaissais pas, moi. Je savais... Franchement, je ne savais pas. Donc, je m'excuse. Il y en a plein qui m'ont dit... Ouais, il y a des gens qui ont été très virulents avec moi. Qui m'ont dit... Ouais, tu ne dis pas Paris. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous, vous êtes d'Anglo ou d'à côté ? Armantière. Armantière. Et bien voilà, encore une dédicace bien sympa. Merci à tous les abonnés qui sont venus. Je n'ai pas filmé tout le monde. J'ai même oublié de faire le final avec tout le monde. Florian Renner, Florian Renner. Donc, du coup, je le fais tout seul devant le magasin. Prochaine étape, prochaine dédicace. Samedi prochain, le 15 décembre 2018 à 16h à Vincennes dans le 94. Les infos sont dans la description. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve sûrement au Facebook Florian Renner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est toi aussi Florian Renner. A plus, tchou.